Je crois que le génocide des Tutsis rwandais est un des très grands événements de notre temps et c'est un honneur pour un historien français de l'évoquer lors de cette cérémonie et cette cohémoration. Comme les autres génocides du XXe siècle, celui des Tutsis en 1994, nous concerne tous et il nous concernera longtemps encore. Il faut, je crois, sans cesse le répéter, en France surtout, où le déficit cognitif sur ce génocide est si marqué. Le massacre des Tutsis rwandais entre avril et juillet 1994 n'a rien à voir, absolument rien à voir, avec une quelconque haine ethnique ancestrale qui aurait débouché un jour sur une tuerie de grande ampleur contre laquelle on ne pouvait rien. Il faut sortir ici de ce vieux schéma de violence africaine, où tout et Tutsis, partagé en effet le même pays, la même langue, la même religion, ne pouvait être distingué physiquement, se mêlait dans de très nombreux mariages mixtes. On est même au-delà de la fameuse différence mineure dont on a parlé un jour, donc, Sigmund Freud, pour entrer dans l'univers, si l'on peut dire, de la différence inexistante. Non, le massacre d'avril-juillet 1994 est un génocide, un génocide moderne, que l'on peut et que l'on doit rattacher aux deux autres génocides du XXe siècle, celui des Arméniens en 1915, celui des Juifs d'Europe en 1941-1945. Je précise ici que je fais une utilisation, dans le cadre de ce très bref exposé, une utilisation de science sociale du mot génocide et non pas une utilisation juridique. J'appelle génocide une tentative d'éradication totale d'un groupe désigné en termes ethniques et d'éradication pour ce qu'ils sont, pour le fait même d'exister. Et les marqueurs anthropologiques du génocide qui me retiennent ici, eh bien c'est le principe d'exhaustivité, l'atteinte à la filiation, l'extermination des femmes, des enfants, des nourrissons, les gestes de négation de toute humanité, la découpe des corps, les corps jetés dans les latrines, et l'élision de toute trace de présence sur la terre, la destruction des tombes, la destruction des maisons, autant de pratiques généralisées au Rwanda, lors du génocide entre avril et juillet 1994. Ce troisième génocide du XXe siècle, je mets ici à part le Cambodge, dont les racines puisent à d'autres sources, ce troisième génocide du XXe siècle puisent au même terreau fondamentalement que les deux précédents, les Arméniens et les Juifs d'Europe. Cette source, c'est celle du racisme européen, tel qu'il a été théorisé à la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant. En ce sens, le génocide des Tutsi-Rwandais de 1994 n'est pas un événement lointain, en quelque sorte spécifiquement africain. Il est très près de nous, je veux dire très près des Européens, et c'est cela qu'il faut comprendre. C'est en effet le racisme et le racialisme européen, développé par une série de théoriciens, dont les idées ont abondamment circulé en Europe et hors d'Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui avait constitué le terreau idéologique du génocide des Arméniens en 1915. Un nationalisme d'exaltation d'une race turque, conçue en termes de pureté ethnique, et appelé à régénérer l'Empire ottoman. Ce même racisme européen, dont l'antisémitisme était devenu une composante essentielle, a été capté par l'extrême droite allemande, à l'issue de la défaite de 1918, racialisée et radicalisée à l'extrême dans le nazisme qui mènera à partir de 1941 une véritable guerre raciale contre les Juifs, comme on le sait, mais aussi contre les Slaves, qui étaient appelés à mourir par dizaines de millions si l'espace vital à l'Est avait pu être réalisé selon les prévisions de ces planificateurs. Eh bien, le cas rwandais n'est pas fondamentalement différent des deux précédents. À la fin du XIXe siècle, au Rwanda comme ailleurs, le colonisateur allemand d'abord, belge après la Première Guerre mondiale, le colonisateur s'est voulu ethnographe. Tout à son obsession de classement des races, l'anthropologie physique européenne a classé les ethnies, elle les a racialisées, elle les a hiérarchisées, elle leur a attribué des caractéristiques somatiques, intellectuelles et psychologiques définitives. Le livre, un livre relativement récent, celui de Jean-Pierre Chrétien et de Marcel Kamanda, je crois qu'il est ici présent, Racisme et Génocide, le mythe amitique, développe ce point remarquablement. Il est paru chez Belen en 2013. Cette lecture ethno-raciale, la Première République au Rwanda, l'a reprise à son compte après l'accès à l'indépendance, en la retournant au profit des Hutus censés s'être affranchis de la tutelle Tutsi. La Seconde République, à partir de 1973, à partir de l'accès au pouvoir de Juvenal Abiyarimana, l'a maintenu à travers en particulier la politique des quotas scolaires, comme elle a maintenu les cartes d'identité faisant mention de l'ethnie, ces cartes créées par les Belges au cours des années 30, avec des conséquences meurtrières pour leurs porteurs lorsqu'ils étaient Tutsis, lors du génocide. Comme pour le génocide des Arméniens, comme pour le génocide des Juifs d'Europe, le génocide des Tutsis rwandais puise donc au même terreau d'une pensée raciale, et plus précisément ethno-raciale, qui vient donc de loin. Il est, ce génocide, le dernier avatar d'une idéologie venue d'Europe, avant d'être profondément intériorisé par la société rwandaise pendant plus d'un demi-siècle. Il y a deux autres caractéristiques communes au génocide des Tutsis rwandais et à celui des Arméniens et des Juifs d'Europe. Comme dans le cas des deux premiers génocides du XXe siècle, celui des Tutsis rwandais est inséparable d'un contexte de guerre déterminant pour le passage à l'acte chez les tueurs. La guerre fait basculer les acteurs sociaux dans un temps autre qui n'a rien à voir avec le temps ordinaire, et ceci s'est passé au Rwanda, comme cela s'était passé ailleurs en 1915 et pendant le second conflit mondial. Deuxièmement, comme dans les deux autres génocides du XXe siècle, le génocide des Tutsis rwandais ne se conçoit pas sans la préparation menée par un État et sans les moyens que seul un État peut mobiliser au service d'une entreprise meurtrière de masse. Dans le cas rwandais, notons le repérage et le fichage des opposants, la mobilisation des forces armées, armées régulières, gendarmerie, milices, la mobilisation de l'administration locale, préfet, bourgmaistre, responsable politique, la mobilisation des organes de propagande, presse écrite, radio dite des mille collines, radio RTLM. Alors, il faut souligner ici un point important. Il a souvent été prétendu que le massacre de masse au Rwanda avait eu pour origine une sorte de colère populaire spontanée. La population Hutu se serait en quelque sorte soulevée contre la minorité Tutsis après l'attentat contre l'avion du président le 6 avril 1994. Alors, il est indiscutable que l'on ne peut imaginer le génocide des Tutsis rwandais si l'on fait l'impasse sur la participation populaire massive qui le caractérise, et en particulier sur le rôle des voisins dans la traque et le meurtre de ceux avec lesquels ils cohabitaient. Mais au Rwanda comme ailleurs, je crois qu'il faut le dire avec force, les voisins ne se sont pas mis en mouvement tout seuls. On voit nettement que les représentants de l'autorité étatique ont joué un rôle capital d'entraînement. L'idée d'une gigantesque vague de pogroms spontanément mise en oeuvre pendant trois mois par des voisins sur leurs voisins, en dehors de tout contexte d'encouragement, en dehors de toute incitation d'en haut, constitue, pour un historien, constitue tout simplement une hypothèse absurde. En conclusion, dès que l'on s'en approche d'un peu près, on voit à quel point le génocide des Tutsis Rwandais de 1994 peut être rapproché d'autres configurations meurtrières mieux connues en Europe, mieux connues en France en particulier. Ce qui, pourtant, ne doit pas nous conduire à rabattre au même, comme disait Hannah Arendt, à rabattre au même trop facilement, sans oublier, donc ne doit pas nous conduire à oublier la spécificité ou les spécificités irréductibles du génocide des Tutsis Rwandais. Sur cette proximité entre les trois génocides du XXe siècle, le grand historien de l'extermination des Juifs d'Europe, Raoul Hilberg, ne s'était pas trompé. Ce dernier avait fui l'Autriche et les persécutions antisémites en 1939. Il était revenu à Vienne en 1944 sous uniforme américain. Et dès 1948, il commence ses recherches sur la Shoah. Il publie en 1961 son ouvrage « La destruction des Juifs d'Europe », ouvrage qu'il n'a cessé de compléter jusqu'aux années 2000 et qui est devenu le livre de référence. Un an avant sa mort, en 2007, dans la dernière version de son livre qui datait de 2006, il ajoute quelques pages sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ce sont des pages qui mettent l'accent sous l'angle de la réitération en reliant précisément le génocide des Tutsis rwandais au génocide des Juifs d'Europe. Je cite Raoul Hilberg. Le génocide sous sa forme la plus pure, sous sa forme la plus pure, commença au Rwanda, pays enclavé au cœur de l'Afrique, le 7 avril 1994. L'histoire s'est répétée. Fin de citation. L'histoire s'est répétée. Si nous avons souvent du mal en France à nous pénétrer de cette vérité, c'est bien sûr par pure méconnaissance. C'est aussi en raison du trouble que provoquent les différentes formes de négationnisme qui prolifèrent à l'endroit du Rwanda. C'est enfin, peut-être, en raison du rôle joué par la France dans la catastrophe de 1994 et qui reste, vous le savez, un objet de débat. Je le disais en introduction, le génocide des Tutsis rwandais est un très grand événement de notre contemporain. Il nous concernera longtemps encore et il nous concernera de plus en plus, sans doute, car la mémoire des génocides ne connaît pas le temps.